Bonsoir à tous, j'espère que vous passez un bon moment. C'est un peu difficile toujours pour quelqu'un de passer après une présentation aussi intéressante que juste avant, donc merci beaucoup pour la présentation précédente. Je vais peut-être faire un petit lien aussi pour expliquer le stress, les choix, ce sont des choses qui sont importantes. Et c'est un petit peu là-dessus que je veux axer les choses, vous parler plus personnellement aux étudiants, mais je pense qu'au travers de mon parcours et de ce que je voudrais vous transmettre comme message, il y a peut-être des échos qui vont se faire et des réflexions, en tout cas j'espère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre société, on est confronté à des choix en permanence, des choses. On doit avoir une place dans la société, on doit jouer un rôle, on doit cotiser, on doit aller en retraite, on a plein de passages dans la vie. Toutefois, tout ça, ça arrive bien après qu'on ait fait peut-être des choix anodins, en primaire, au collège, au lycée, dans les études supérieures, etc. Tout simplement, en fait, la question que je veux un peu, ou la problématique que je veux évoquer avec vous, c'est le rôle des études et du savoir et de la connaissance dans la construction de nos individus pour justement participer à la cohérence de notre société future. Et comme Kouchan l'a dit, je vous remercie de m'avoir présenté, moi, potentiellement, j'enseigne dans l'enseignement supérieur, j'estime être un enseignant-chercheur, mais concrètement, mon cœur de métier, c'est de comprendre les choses, de les expliquer et de transmettre un savoir. Et donc, je n'ai pas de support vidéo pour ma présentation, par contre, je suis venu avec un objet, je trouvais peut-être qu'il était intéressant, il est anodin, mais je pense que vous savez tous ce que c'est ça, un crayon, un crayon pour écrire sur un tableau. Alors ça, c'est peut-être anodin pour vous, mais ça, ça a été mon gros traumatisme pendant beaucoup, beaucoup d'années. Au collège, par exemple, dès qu'on m'appelait pour aller au tableau, alors là, tête baissée, je faisais toujours tomber ma trousse. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette technique, mais moi, personnellement, dès qu'un prof me regardait, je faisais tomber ma trousse et je cherchais par terre. Et le tableau, c'est stressant, c'est traumatisant, et puis ça peut vous bloquer. Et maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que des gens m'appellent monsieur le professeur, docteur, comment allez-vous ? Bon, je ne suis pas différent, j'estime, entre avant et maintenant. Et donc, pour vous expliquer ça, je voudrais retracer peut-être un peu mon histoire. C'est un exercice que je n'ai jamais fait. J'y ai beaucoup pensé, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais partagé, donc j'espère que ça vous intéressera. Alors, pour cette histoire, on va remonter un peu le temps. On va remonter en 1998, en juin 1998, même pour être exact. Alors, c'est à peu près au moment où l'équipe de France de foot atteignait l'écart de finale de la Coupe du Monde. Moi, j'étais confronté à un autre dilemme. J'ai reçu une lettre, c'était la fin du collège, j'avais 17 ans, et j'étais encore en troisième. Et donc, c'est la fin du collège, et là, se pose un problème. Vous recevez une lettre d'un lycée, et là, le lycée, il vous dit « Désolé, mais on ne veut pas de vous. » Ah ! Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on fait appel à la famille, on va voir les profs principaux, on discute, on essaie de trouver des solutions. Et donc, parmi les solutions qui se sont proposées à moi, concrètement, on m'a proposé quelque chose, j'avais entendu parler, mais je ne savais pas bien ce que c'était, on m'a proposé un BEP. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent ça, ça n'existe encore, mais plus vraiment sous le même format. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué depuis, on va dire, mes études. Alors, un BEP, c'est un brevet d'enseignement professionnel. Concrètement, quand moi, je suis rentré dans cette formation-là, de la part de certains de mes amis, de mon entourage, c'était « Bienvenue dans la voie de garage ». Donc, ça fait toujours un peu bizarre de se dire, « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » Et plus précisément, j'ai fait un BEP, ce que s'appelait à l'époque, « Métier du secrétariat et de la comptabilité ». Donc, pour travailler dans des métiers de service, par exemple, dans n'importe quelle entreprise. Un diplôme en deux ans, avant le bac, mais voilà, et ça s'arrête normalement, ça s'arrête là. Mais quand je suis rentré dans cette formation, il y a eu une sorte de déclic, une réflexion de se dire, « Mince, c'est dommage, il y a mes amis, ils vont au lycée, moi, je n'y suis pas vraiment, ils continuent, ils ont l'air de s'épanouir, et puis moi, on me fait faire des choses, ce n'est pas vraiment gratifiant. » Donc, j'ai commencé, de manière anecdotique, à lire, à regarder dans des ouvrages, et puis même, pour être un petit peu plus précis, quelqu'un m'a donné un livre de codage, ça parle peut-être à certains d'entre vous, rien d'exceptionnel. On m'a fait lire des livres de HTML, c'était le début, on va dire, d'Internet qui arrivait, et puis je trouvais ça original. « Tiens, allez hop, on va commencer à regarder. » Et puis, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que, « Tiens, c'est intéressant d'apprendre des choses, c'est intéressant de comprendre surtout à quoi servent les choses que j'apprends, et de les appliquer. » Et là, le déclic, ça a commencé à se faire, et puis, pendant mon BEP, je me suis dit, « Bon, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Je veux un bac. » Ça, voilà, c'est clair, je veux un bac. Malheureusement, à l'époque, le bac dit général, c'était plus possible. Il n'y avait pas forcément de passerelle qui était possible, et donc, ce n'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai eu mon BEP, ce n'est pas très compliqué, mais bon, il faut quand même travailler un petit peu, tout en essayant de lire, d'apprendre des choses, de m'épanouir par différentes méthodes, et puis, surtout, pour essayer de faire un dossier, pour entrer en ce qu'on appelle première d'adaptation. C'est pareil, c'est des choses qui existent plus ou moins encore, mais qui ont plus ou moins peut-être un peu disparu avec des refontes administratives. Et cette première d'adaptation, c'est quoi ? C'est de dire à des élèves, « Bon, vous venez d'un milieu qui n'est pas forcément d'un niveau éducatif très élevé, mais on va vous proposer des heures en plus, c'est du soutien scolaire, et puis, ce que vous allez essayer de faire, c'est de passer un bac technologique. » Alors, donc, moi, je me suis inscrit dans un lycée dans les Côtes-d'Armor, un petit lycée dans un petit village, mais très, très sympathique. Et puis, on m'a inscrit dans ce qu'on appelle, à l'époque, un baccalauréat STT. Alors, STT, ça n'existe plus. Pareil, ça a encore changé. Ça, c'était les sciences et techniques du tertiaire, pour travailler potentiellement dans le commerce, un peu la comptabilité, pareil, le secrétariat, la bureautique, etc. Donc, ça, c'est un bac technologique. Maintenant, ça n'existe plus. L'appellation, c'est STMG, si je ne dis pas de bêtises. C'est sciences du tertiaire, du management et de la gestion. On adore modifier comme ça les titres, mais en gros, c'est toujours un peu la même chose qui est évoquée. Et avec ce bac technologique, l'avantage, c'est que j'avais une possibilité. C'était que ce bac m'autorisait à accéder à un milieu qui me faisait rêver depuis des années, que je croyais inaccessible. C'est tout simplement l'université. Pour rappel, le bac, c'est le premier diplôme universitaire, et c'est ce qui permet de valider des connaissances, des acquis, pour pouvoir justement rentrer dans ce milieu universitaire. Alors, soit baigner, je ne sais pas, dans des séries, des films ou des choses comme ça, l'université, c'était un mythe, et je voulais à tout prix, vraiment à tout prix, y rentrer. On m'a un petit peu découragé, on m'a montré des choses, on m'a dit, « Ben non, un bac pour rentrer à l'université, tu viens de STT, tu viens de BEP, ce n'est pas forcément une bonne chose. Le mieux serait plutôt que tu ailles en BTS, ou potentiellement dans des DUT, des formations universitaires, mais dans les IUT. Pourquoi pas ? » Et puis, comme je vous avais expliqué, je m'intéressais un petit peu à l'informatique, mais sans être un professionnel, je dis, « Tiens, je vais tenter un IUT d'informatique. » Et puis là, ça continue, en fait. Et puis, je reçois un jour une lettre, mon bac, donc je n'avais pas encore les résultats, mais je reçois une lettre d'un IUT qui me dit, « Merci de nous avoir contactés, votre CV est très intéressant, mais en gros, vous venez d'un BEP, donc ce n'est pas la peine de venir chez nous. » Et là, encore une douche froide, et puis encore un peu une démobilisation. C'est pour ça, quand on parle de choix, de problématiques, « Est-ce que je suis à la hauteur ? » « Est-ce que je suis pertinent pour cette société ? » C'est vrai que c'est un peu douloureux toujours de recevoir ces lettres qui vous expliquent pourquoi vous n'êtes pas adapté à quelque chose. Et là, mon choix a été clair. Maintenant, je ne me pose plus de questions, je ne fais plus de dossiers, je n'essaye plus de dire à des gens pourquoi je pourrais être pertinent pour travailler avec eux ou être en formation avec eux. C'est simple, je rentre à l'université. Mon bac me donnant l'autorisation, je m'y suis inscrit, et puis je suis rentré à l'Université de sciences économiques de Rennes pour commencer. Et là, ça a été quand même dur. Ça a été très très dur. Avant, il y avait un autre diplôme qui s'appelait le DEUG. J'ai commencé avec ce diplôme-là, c'était le Bac plus 2, en fait. Et puis, ça a été dur, ça a été dur, mais au cours de cette formation, rencontrez des enseignants, rencontrez des gens du monde professionnel qui vous expliquent, en fait, à quoi ça sert l'épanouissement intellectuel, à quoi ça sert d'avoir de la connaissance, comment on peut l'utiliser, et surtout, comment on peut l'appliquer au monde de la société. Alors, là, pour le moment, c'était plus un aspect vraiment culturel. Je n'avais pas d'autre objectif que ça. C'était juste d'atteindre chaque année, je passe un semestre, je passe une année, et je continue. Et puis, pour le moment, je n'ai pas vraiment de métier en tête. Je n'ai rien de vraiment concret comme projet professionnel. Par contre, ce que j'essayais de faire, des stages, des découvertes d'environnement d'entreprise ou de milieux plus ou moins professionnels, pour essayer de réfléchir à ce que je pourrais faire et surtout, ce qui pourrait m'épanouir plus tard. Donc, je me suis un petit peu spécialisé en comptabilité. Finance, audits financiers, c'est des choses que je trouvais intéressantes. Et puis, en plus, ce n'était plutôt un secteur qui était porteur en termes de travail. Bon, on va aller là-dedans. Donc, je réussis à avoir mon DEUG. Alors, la licence, j'ai réussi à l'avoir, mais un petit peu plus dure. Je suis passé par la repêche. J'ai eu beaucoup plus de difficultés, on va dire, à remonter un niveau plutôt scientifique-mathématique. Mais ça va, j'ai réussi. J'ai eu mes examens. Ça s'est bien passé. Et donc, après ma licence à Rennes, je suis parti à Nantes, à l'université de Nantes, en gestion et management des entreprises. Et puis, nouvel environnement, intellectuel et puis relationnel aussi, nouveaux enseignants, nouvelle vision des choses. On s'épanouit, on acquiert de la connaissance, on acquiert du savoir et on construit petit à petit son projet. Arrivent les partiels de... Alors, ce n'était même pas de fin d'année, c'était de milieu de semestre. Là, on était au mois de début janvier. On est en 2006, pour être exact. Et puis là, une réflexion qui m'arrive, une question qui se pose pendant un examen, où ça se passait très, très bien. Il n'y avait pas de souci, je n'avais pas de blanc, j'étais content de ce que j'étais en train de faire. Mais là, c'est de se dire, mince, je suis en train de faire des études, je suis en train de faire des choses, j'apprends du savoir et de la connaissance, je suis en train de l'appliquer pour un examen, mais en gros, cet examen, c'est ce que je vais faire pendant les 40 prochaines années de ma vie. Et là, il y a eu comme une grosse baffe que je me suis pris au sens imagé. Je suis sorti de cet amphi, j'ai passé tous mes examens, mais à la fin de l'année, j'ai dit à mes enseignants, ce que je vais faire, non, je ne vais pas continuer la spécialisation après en master 2, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et en cherchant, je me suis rendu compte que les livres, la connaissance, le savoir, c'est vraiment quelque chose qui me permettait de m'épanouir. Peut-être que le métier de chercheur, dans ce cas d'enseignant, peut être intéressant. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus ou moins essayé de construire un projet, et là, c'est pareil, j'ai recommencé un peu cette vision des choses qui me faisaient peur, c'est-à-dire de faire des candidatures, et j'ai candidaté à différentes universités pour entrer anciennement à ce qui s'appelait un DEA et postuler après à une thèse de doctorat. Donc, j'ai été pris dans plusieurs universités, puis mon choix s'est porté pour la ville de Brest. Comme ça a été dit dans la présentation, je suis breton, mais je me suis déplacé dans plusieurs régions, mais je voulais rester un peu en Bretagne. Et je suis revenu à Brest, et puis de là, l'épanouissement, on va dire, sur des applications, sur de la science, surtout sur des domaines de professionnalisation qui étaient vraiment concrets. L'application de recherche, de science, à des domaines d'activité professionnelle, et surtout qui pouvaient être utiles à la société. Aussi infime que ce soit, j'ai décidé, j'ai construit, et on m'a beaucoup aidé pour ça aussi, tout simplement une thèse de doctorat. Et puis, un directeur a été intéressé par mon sujet. J'étais basé ici, pour ceux qui connaissent, à l'Université de Bretagne Occidentale, mais plus précisément à l'Institut universitaire européen de la mer. C'est juste à côté, c'est à 100 mètres d'ici. C'est un petit bâtiment qui est collé à l'Ifremer. Et puis, mon directeur de thèse, lui, il était de l'École d'économie de Toulouse. Donc, j'ai pu, comme ça, profiter de plusieurs approches différentes, de plusieurs mentors, plusieurs applications. Et tout ça, c'est construit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences, on va dire. J'ai beaucoup voyagé grâce à cette thèse. Et puis, après, il arrivait la fin au petit à petit de la thèse et de se dire, mais après la thèse, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est vrai qu'enseignant-chercheur, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette vision des choses. Je me dis, c'est peut-être trop limité par rapport à un peu la vision que j'ai, l'organisation que j'ai, le mode de travail que j'ai. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est en 2010, pendant que j'étais encore étudiant, c'est de créer ma société. Et je me suis lancé potentiellement comme entrepreneur. J'ai potentiellement essayé de vendre et de proposer mes services. Alors, ça a été très, très, très difficile au départ. Mais étant encore sous le statut d'étudiant, c'est vrai que j'avais quand même des avantages, des protections. En gros, cinq ans. Cinq à six ans, il m'a fallu pour vraiment créer le réseau, cette société et puis les services que je voulais proposer. Et maintenant, on est en 2018. Et avec un peu de recul, avec un peu plus de réflexion, j'estime que je suis épanoui dans la vie. J'ai plus d'expérience à venir devant moi que derrière moi. Donc, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et à corriger. Mais concrètement, je me sens maintenant utile dans la société. Et surtout, je trouve et j'espère avoir ma place dans la société. C'est pour ça que ça résonne à mes oreilles ce qui a été évoqué avant. Le traumatisme, potentiellement, peut-être des études, de la surcharge, du travail, du risque. Parce qu'en fait, les études, c'est quoi ? C'est qu'un pari sur l'avenir. Si on regarde, on parie quelque chose, mais on ne sait pas du tout ce que ça va faire. La société évolue. Vous ne travaillerez, je ne pense pas, les 40 prochaines années dans votre secteur d'activité ou dans votre métier dédié ou dans une entreprise dédiée. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Mais concrètement, vous allez participer aussi, vous, en tant qu'étudiant actuel, mais futur acteur de la société professionnelle et qui construise le futur, tout simplement à proposer vos connaissances, cumuler des connaissances, et par quelques moyens que ce soit, si vous intervenez dans des universités ou des écoles plus tard, si vous êtes maître d'apprentissage plus tard, vous interviendrez dans ce processus de diffusion du savoir et de la connaissance. Et c'est à ce sens, en fait, la philosophie que j'ai dans mes prestations de services et le rôle que je pense, ou que j'espère avoir en tout cas, c'est de fournir tout simplement de la collecte d'informations, de la collecte de connaissances et puis de la transmission de connaissances. Donc, en fait, si je devais résumer les choses, il y a un adage auquel je m'accroche beaucoup, qui m'a toujours, on va dire, servi au travers de mes études. Quoi qu'il arrive, c'est de ne jamais arrêter, même si on prend, on va dire, des baffes, parce que des tôles, en fac, j'en ai pris beaucoup, mais toujours essayer de se relever, d'aller toujours de l'avant, même si vous prenez des mauvaises notes, c'est pas grave, on continue. Le principal, c'est que j'ai appris des choses et que je peux les utiliser. Et puis, d'un autre côté, c'est qu'en fait, je pense qu'on est tous perpétuellement des éternels étudiants. En fait, on se las de tout, sauf d'une chose, et cette phrase, elle n'est pas de moi, c'est qu'on se las de tout, sauf d'une chose, c'est d'apprendre. Et on est des perpétuels étudiants tout au long de notre vie concrète. Et puis, la société nous le montrera dans son évolution. Je termine cette explication de ma vie, on va dire, ma courte vie d'étudiant et professionnel. J'espère ne pas avoir choqué certains de mes étudiants que je vais retrouver lundi matin à 9h, peut-être, ne pas avoir peut-être perdu sur le piédestal de ce que je suis. Je suis docteur, mais j'ai aussi un BEP. Donc, en fait, concrètement, dans la société française, j'ai les deux diplômes les plus éloignés qui existent. Et je vous assure que les deux, ils me sont très, très utiles tous les jours. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements